Le problème c'est que nous n'avions pas une très grande équipe, ça il faut le dire. Nous n'avions pas une très grande équipe, cause pour laquelle nous étions qualifiés en play-off. Mais ça ne suffisait pas, nous n'avions pas assez de points pour prétendre jouer les demi-finales. Donc après cette saison, nous avons évalué nos jours, nos performances et nos juges nécessaires de diminuer, de récaler certains jours et de faire appel à d'autres jours qu'ils venaient de l'intégrité du Sénégal pour vraiment avoir une équipe très compétitive. C'est ce qu'on est en train de faire. Il y a des jours, ça fait plus de 20 jours, le coach, on a un nouveau coach, parce que notre coach titulaire qui était là, M. Maudienne, qui est maintenant d'autorité technique, on a vu les charges supplémentaires qui sont sur lui, maintenant il est inspecteur départemental en Louga, il joue à l'U18 au Sénégal, le CTR en Louga, tout ça fait que vraiment il manquait de temps. On a fait appel à un homme de Serraï, un homme de la ville, un homme qui connaît Louga, qui a eu à jouer ici, qui a eu à former des joueurs comme celui de Louga Basket. On a fait appel à lui, il s'appelle Malik Bachut et il est en train de faire un bon travail. Le jeu ici, c'est aller le plus loin possible, peut-être gagner encore la Coupe du Sénégal ou bien gagner le championnat. Oui, on a un peu de moyens qui sont déjà là. Bon, c'est la sévention municipale, plus maintenant d'un nom est, plus maintenant l'ensemble des Lougatoires qui pourront nous apporter quelque chose, nous allons les voir, nous irons les voir pour leur dire vraiment de participer consacrément par rapport à nos objectifs. Vraiment, Louga a beaucoup de fils qui aiment le sport, qui aiment le basket particulièrement, on ira les voir et puis les tiendra, et puis définir une politique financière qui leur permettra vraiment d'atteindre nos objectifs. On peut aussi faire un appel à l'endroit des Lougatoires, pour leur dire vraiment que nous sommes la seule équipe qui joue en première division dans cette région, que ce soit les autorités communales, départementales, régionales, qui viennent vraiment nous soutenir parce que nous sommes la vitrine du basket dans la région de Louga. Donc il y a assez de centres de formation qui sont là, qui forment, c'est nous qui captons les meilleurs jours, donc forcément, bon, impérativement, les gens doivent nous accompagner. Ce n'est pas que la maire de Louga qui doit nous accompagner, mais l'ensemble des cultures locales, l'ensemble des autorités de la région, vraiment, nous lançons un appel pour venir soutenir cette équipe qu'est l'équipe Lougatoires. Voyons à des problèmes d'infrastructures pour tout Louga, pour tout Louga, il n'y a que ce stadium de la préfecture, plus le stadium qui se trouve à Al-Bourindiaï, mais je crois que vu vraiment la distance qu'il fait, les gens ne pourront pas venir nous voir là-bas. Ensuite, les conditions climatiques ne s'y sont pas, donc on préfère jouer ici au terrain de la préfecture, que vous voyez comme ça, avec beaucoup de nids de poules, vraiment, c'est déplorable, c'est comme ça que nous, là où nous jouons, mais donc aussi, c'est un appel aux autorités municipales, vraiment, au moins de faire des investissements de temps en temps dans ce terrain de jeu, vraiment, où tout le monde vraiment prétend veut dire jouer, donc tous les gens se conforment, les jeunes se conforment, ils n'ont que ça, vraiment, la maire aussi doit accompagner, bon, c'est pas facile, mais il suffit d'avoir de la volonté pour nous accompagner à avoir un terrain digne de recevoir.